Bonjour à tous, je crois qu'on est connectés, je pense que vous nous entendez. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement sur WeChat, sur la réunion. Et on va vous partager aussi l'écran. Voilà. Et voilà. Normalement, vous voyez notre écran. Merci à tous déjà d'être présents. On va commencer rapidement la présentation, le temps que tout le monde arrive. Moi, je suis Tiffany, la chargée de projet cosmétique. C'est moi qui suis en charge de répondre à vos questions pour toute création de marques cosmétiques ou pour tout souhait de vouloir élargir une gamme déjà existante. C'est moi qui suis en contact. Je suis votre contact référent tout au long de votre projet. Et moi, c'est Jackie. Je m'occupe de la recherche et développement et du réglementaire cosmétique. Donc, je travaille avec Tiffany. On continue sur votre projet. Voilà. Donc là, l'idée de ce webinaire, ça va être de vous représenter rapidement Biotic Fosséa, les laboratoires, pour vous expliquer un peu comment on peut vous accompagner dans un projet. On repassera bien évidemment par nos offres. Et l'idée, ça va être aussi de vous présenter nos nouveautés. Il y en a quelques-unes qui vont être disponibles courant 2024. Donc, l'idée, c'est de vous proposer tout ça. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Vous avez un chat à disposition. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à l'inscrire directement dans le chat. Il y aura un temps de réponse aux questions à la fin de ce webinaire. Donc, on prendra le temps de remonter et de répondre à toutes vos questions. C'est également un webinaire qui sera enregistré. Donc, pas de souci. Si jamais ça coupe ou si jamais vous devez quitter la réunion, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay et le partager aussi à d'autres personnes si ça peut intéresser. Donc, on va commencer tranquillement. Alors, premièrement, on va passer par la présentation des laboratoires biotiques d'OCEA. Ce sont des laboratoires qui ont été créés dans les années 90 par le docteur Tiziano. Ça a été conçu dans un premier plan pour répondre à un besoin médical, à savoir faire des encres pour le marquage de radiothérapie, la reconstruction d'un réole mammaire, etc. On a ensuite développé ces encres avec notre savoir-faire sur des pigments plutôt à viser pour le maquillage permanent, donc avec des encres pour le maquillage des sourcils, pour le tatouage des lèvres. On a également de la tricot-pigmentation, donc pour le tatouage du cuir chevelu. Et en vendant ces produits, on s'est rendu compte, vu qu'on s'adressait à des esthéticiennes surtout, qu'il y avait une demande au niveau de la cosmétique. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant, avec notre savoir-faire médical, de poursuivre en proposant de la cosmétique dans nos laboratoires. C'est comme ça qu'en 2006, il y a eu cette gamme de cosmétiques qui est sortie. On produit tout ça dans nos laboratoires sur Marseille. Donc, on a des laboratoires de plus de 1000 mètres carrés. Et après, on a des clients qui sont présents partout dans le monde. Donc, Biotyp OCA, finalement, c'est trois piliers. Un pilier de pigments, un second pilier de cosmétiques et le private label. Donc, c'est finalement ce dont on va parler aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les possibilités que vous avez en création de projet. Alors, on va vous parler des atouts de Biotic Fosséa. Donc, premièrement, ça a été créé par un médecin en 1999. Donc, aujourd'hui, l'expertise médicale est au cœur des produits cosmétiques. Et également, comme nous travaillons sous atmosphère contrôlée, vraiment, tout nous tient à cœur pour que les produits soient safe. Par ailleurs, on est une entreprise à taille humaine. Donc, on est proche de nos clients et réactifs. C'est une entreprise familiale. Ensuite, tous les soins sont fabriqués dans nos laboratoires à Marseille. Donc, les soins sont 100% made in Provence et donc made in France. Nous travaillons sur les 50 et maintenant dans plus de 50 pays. Donc, nous avons une expertise sur la législation mondiale. Nous pouvons vous accompagner. Par ailleurs, nous sommes engagés. Nous sélectionnons soigneusement nos fournisseurs ainsi que les matières premières que nous mettons dans les soins cosmétiques. Et nous démarrons notre offre commerciale à partir de 100 unités. Donc, c'est adapté aux créations de marques et petites entreprises. Et bien sûr, tout ça avec un catalogue de formules avec en moyenne 98% d'origine naturelle et 70% issus de l'agriculture biologique. Donc, voici à peu près le schéma cosmétique. Donc, on vous accompagne de la formulation à la livraison. On travaillera en R&D chez nous. On fabriquera chez nous. On conditionnera et on vous expédiera votre marchandise. On vous accompagne aussi sur cette partie réglementaire. J'insiste dessus parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident de s'y connaître sur la réglementation en cosmétique. Jackie sera un appui pour vous sur cette partie-là et vraiment vous accompagnera. Donc, ne faites pas de souci sur cette partie-là. Donc, pour vous accompagner, on a deux offres à vous proposer. Donc, une première offre qui est du clé en main. L'avantage de cette formulation en clé en main, c'est que vous pouvez choisir parmi un catalogue de références déjà existantes. C'est un catalogue que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site Internet ou en m'envoyant un mail, je pourrais également vous l'envoyer. C'est des formules qui reprennent toute une gamme de produits, une routine de soins. Donc, vous allez retrouver des nettoyants, des sérums, des crèmes, vraiment de quoi faire une routine complète pour lancer votre marque. L'avantage, c'est que c'est rapide puisqu'elles ont déjà été testées, elles sont déjà disponibles. À partir du moment où on commence les échanges jusqu'au moment où vous recevez vos produits, généralement, il faut compter à peu près trois mois. Donc, c'est très rapide. Et l'avantage aussi de cette formulation en clé en main, c'est que vous pouvez commencer à partir de toute petite quantité, à partir de cinq kilos seulement, ce qui vous fait à peu près du 100 pièces sur du 50 ml. Autrement, on peut avoir l'option B, donc l'option sur mesure, qui, elle, va vous permettre de pouvoir avoir un produit qui est vraiment propre à vous, qu'on aura développé à partir d'un cahier des charges et d'échanges qu'on aura eu ensemble. L'avantage de ces formulations en sur mesure, c'est que vous pouvez également commencer à partir de petites séries, donc à partir de 50 kilos, soit 1 000 pièces. Ça prend un petit peu plus de temps. On est aux alentours de 9 à 12 mois, mais derrière, vous avez un produit qui est vraiment fini et propre à tout. Dans notre catalogue de formules clés en main, vous verrez, il y a des gammes validées Cosmos Organic. Donc, vous avez la possibilité ou pas, donc le choix de faire certifier vos produits cosmétiques selon le référentiel bio européen. Vous pouvez aussi faire certifier vos formules véganes. On pourra vous indiquer lesquelles sont véganes. Nous, nous travaillons avec The Vegan Society. Et également, nous avons la certification 22 716, qui sont les bonnes pratiques de fabrication et qui nous donnent le droit de fabriquer et conditionner dans nos locaux. C'est vraiment un choix de votre part, la certification. Nous, de notre côté, on propose des formules qui sont certifiables. Derrière, c'est vous qui choisissez si vous le faites ou non. Cette année, on a été présents en octobre sur les salons Luxe Pack à Monaco et sur le salon Cosmétiques 360 à Paris. L'idée de ces salons, c'était de pouvoir vous rencontrer. Je ne sais pas si certaines personnes qui sont présentes lors du webinaire ont eu l'occasion de passer sur le stand. Mais voilà, ça nous permet d'échanger avec vous et ça nous a aussi permis de présenter nos nouveautés. Pour ceux qui n'ont pas été au salon, on va pouvoir justement vous les présenter aujourd'hui. Donc, parmi ces nouveautés, on a premièrement un premier booster qui va venir compléter notre gamme de booster qui est déjà existante et qui est composée déjà de quatre produits. Là, celui-ci, c'est un booster à la Rose des Alpes Donc, c'est un concentré d'actifs qui va permettre de venir renforcer la barrière cutanée et d'améliorer la régénération de la peau. Vous pouvez le retrouver sous deux packagings qui sont présentés sur la slide. Un perfect drop, donc en format d'IML ou alors un flacon en verre avec une pipette. Ça, c'est à vous de voir ce que votre clientèle finale appréciera. Alors, les actifs sélectionnés dans cette formule. Donc, ce booster à la Rose contient des cellules souches de Rose des Alpes. Donc, cette fleur qui vient des Alpes est dans un climat très dur avec des hivers très froids. Et donc, elle s'adapte et elle résiste. Et dans ce sérum, les cellules souches vont contribuer au renouvellement cellulaire de la peau et protéger des changements climatiques. Parfait pour ce début d'hiver. Et par ailleurs, on a mis de l'acide ironique, bas poids moléculaire pour opulper et hydrater la peau. Oui, exactement. C'est une formule qui est vegan et qui a un parfum plutôt fleuri. Tout à fait. Ensuite, nouveau produit, on a le fluide Bonne Mine. Donc, ce fluide Bonne Mine est en fait une crème type crème de jour, mais qui va être déclinée en deux teintes. Il va y avoir une teinte dorée, une teinte rosée en fonction de votre carnation. Et l'idée, c'est de rester quand même dans du soin, mais d'apporter cette touche Bonne Mine au début de la journée. Alors, vous verrez, ce soin, c'est un gel incolore, mais où on discerne des billes de pigments un peu blancs, un peu gris. Et au moment de l'étaler sur la peau, ça explose et on observe une teinte soit dorée, soit rosée qui va faire un effet Bonne Mine. Sinon, il y a un trio d'actifs dans cette formule. Donc, bien sûr, de la ciliauronique bas poids moléculaire pour le boost d'hydratation. Et après, un extrait végétal qui vient corriger les petites rides d'expression. Et un extrait d'algues rouges qui va activer la micro-circulation. On est toujours sur une formule made in France et vegan. Cette fois-ci, c'est un parfum plutôt frais. On aura toujours des parfums qui sont assez légers chez Biotic, parce qu'on parle du principe qu'on va mettre plusieurs produits lors de sa routine de soins. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop entêtant pour l'utilisateur final. Et on est sur une formulation qui est à 95 % naturelle. On a également développé un baume peeling nuit. Donc, ce baume peeling nuit va finalement ressembler à une crème de nuit, donc assez nourrissante, assez hydratante. Et elle va contenir des AHA qui vont être diffusées de manière constante durant toute la nuit. Donc, ce qui fait que vous pouvez utiliser vraiment ce baume tous les soirs sans abîmer la peau. Et au contraire, ça va améliorer le grain de peau jour après jour. Donc, cette formule-là est disponible plutôt en peau, puisque c'est une formule assez épaisse. Et on a ces deux packagings-là de disponibles au catalogue. Alors, cette jolie texture blanche bien brillante va contenir trois actifs. Donc, cette formule est végane. Nous avons mis du collagène végétal qui aura un effet repulpant pour la peau. Après, bien sûr, il y a les acides de fruits. Et donc, les AHA qui vont être diffusés tout au long de la nuit pour ne pas irriter la peau. Et également, un extrait d'algues anti-âge, anti-âge global. Donc, il s'agit de l'Alaria esculenta. Pour poursuivre, Biotic aussi a développé un élixir nourrissant pour cheveux. Donc, c'est une première pour nous. On avait déjà développé des produits capillaires en surmesure. Mais au catalogue, ce sera la première formule qu'on vous proposera. Bon, l'idée de cette formule, c'est de venir nourrir et hydrater le cheveu. Ça peut s'appliquer soit sur cheveux secs, soit sur cheveux mouillés, sur les longueurs et les pointes. Et ça va être décliné en deux parfums. Un parfum plutôt estival et un parfum plutôt frais, vert. Voilà, ça dépendra de ce que vous appréciez le plus. Donc, cette formule, toujours végane, est composée de trois actifs majeurs. Donc, tout d'abord, de l'aloe vera bio qui va hydrater et réparer les cheveux. Ensuite, l'huile de ricin qu'on ne présente plus pour activer la pousse des cheveux. Et pour finir, une protéine d'amande douce qui va être notre conditionneur et qui va fortifier le cheveu. Et enfin, pour terminer dans les nouveautés formules, on a développé un masque PILOF. Et ce masque PILOF, on l'a décliné en quatre couleurs qui représentent les quatre saisonnalités. Donc, été, automne, printemps, hiver. L'idée, c'est d'apporter pour chaque saison une réponse à un besoin. Voilà, ça va dépendre. On va modifier. Les actifs sont différents sur chaque formule et la couleur également est différente. Donc, les avantages de cette formule et surtout l'innovation, c'est que c'est une formule qui ne contient pas d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que le consommateur final va reconstituer le masque PILOF chez lui. Selon un protocole, donc do-it-yourself, le client, en achetant, par exemple, 50 ml de masque d'actifs, aura 150 ml de masque PILOF. Parce que, selon un protocole, comme je vous ai dit, il va falloir reconstituer le masque en mélangeant une dose de masque, deux doses d'eau et obtenir une jolie pâte pour pouvoir l'appliquer. Donc, on va vous présenter maintenant les quatre masques selon les quatre saisons. Voilà. Oui. Dans un premier temps, on a le masque pour la saison printemps. Bien évidemment, nous avons choisi de les présenter sous quatre saisons. Vous pouvez choisir de les présenter autrement à vos clients. Vous pouvez également n'en prendre qu'un sur les quatre. Ce n'est pas obligé d'avoir une gamme complète. Donc, le masque printemps, comme vous pouvez le voir ici, ce sont les vraies photos. Donc, le produit ressemble vraiment à ça. Vous avez une couleur rose pour un côté régénérant. Il aura une senteur florale, donc propre au printemps et à la sortie de l'hiver, pour pouvoir régénérer la peau. On a fait le choix de trois actifs végétaux, à savoir un extrait de Centelia asiatica bio qui va avoir une très bonne action régénérante. Ensuite, pour le côté apaisant, nous avons choisi le Calendula bio. Et pour finir, une excellente huile végétale anti-âge et régénérante, l'huile d'avocat, monsieur. Tout à fait. C'est une formule qui a 97% d'origine naturelle, comme tous les autres masques d'ailleurs. Là vient la saison de l'été qu'on a choisi de faire bleu pour l'hydratation. Pendant l'été, la peau est soumise au rayon du soleil, est soumise à l'eau de mer. Et donc, elle a tendance à s'assécher. C'est pour ça que pour l'été, c'est l'action d'hydratation qu'on a choisie. Elle est composée de deux huiles végétales. On commence par l'huile de fruits de la passion qui va faciliter le renouvellement cellulaire. Cette huile a également des actions antioxydantes et va apporter souplesse et hydratation à la peau pour l'été. Ensuite, on a choisi l'huile d'olive bio qui est nourrissante, hydratante et émolliante. Grâce à ses propriétés et à sa richesse, elle va apporter réparation à la peau parfaite pour une peau desséchée. Après l'été, vient l'automne. Là, on est parti forcément sur des couleurs un peu plus orangées. Voilà, donc toujours à 97% d'origine naturelle. Et là, l'idée, ça va être d'apporter de l'éclat après l'été pour faire perdurer un petit peu le bronzage. Voilà, donc derrière cette jolie couleur automnale se cache un macérat de huileux de carottes bio enrichi en bêta-carotène, ce qui va permettre d'agir sur l'éclat du thym. Et un second actif végétal, donc l'huile de pépins de courge bio qui est là pour unifier la peau. Et enfin, on termine avec le masque hiver, donc la saison qui nous guette malheureusement. Donc une couleur vert sapin pour celle-ci et avec un côté vraiment nourrissant puisque la peau est souvent asséchée à cette période-là, peut faire face à des tiraillements avec le froid. Et là, l'idée, ça va vraiment apporter d'apporter ce côté réconfortant, nourrissant. Voilà, donc pour ça, on a fait le choix de deux huiles végétales bio. Donc on va commencer par l'huile d'argan qui est une très bonne huile nourrissante qui va être là pour activer le renouvellement cellulaire et surtout limiter la perte en eau de la peau, donc retenir l'eau dans la peau. Et on a fait le choix aussi de l'huile de jojoba bio qui est l'huile qui a la meilleure affinité avec notre peau. Il n'y a rien de mieux pour la nourrir et ça va renforcer le forme hydrolipidique. Voilà, donc encore une fois, ces quatre masques ont été développés en fonction de différents besoins. Ça peut aussi répondre à un besoin par rapport à votre cible. Si vous visez plutôt des peaux matures, on peut partir sur ce côté nourrissant qui va venir vraiment hydrater. Voilà, tout dépendra de votre cible et de votre clientèle finale. Donc là, on a fait un petit peu le tour des nouveautés. Bien évidemment, vous avez d'autres formules au catalogue, comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 70 formules disponibles. Je pourrais vous apporter beaucoup plus d'informations parce que là, on est assez limité dans le temps. Et puis, si vous avez des questions également pour un lancement de marque, on a, il y a peu, lancé une formation e-learning qui pourra vraiment vous accompagner dans la création de cette marque en vous présentant tous les fondamentaux pour lancer une marque. Donc, ça passera par le réglementaire, par l'image de marque. Vous aurez vraiment beaucoup de conseils et d'astuces. Donc, ça peut être très intéressant et vous pourrez retrouver du coup cette formation sur notre site internet ou sinon m'envoyer un mail directement. Le mail est indiqué juste à l'écran et je me fais un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas de votre écoute. J'espère qu'on a pu répondre et présenter au mieux les nouveautés. On a un petit temps d'échange de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et sinon, s'il y en a dans le chat, on va y répondre. Oui, alors on va commencer. On a une première question. Pour la reconstitution du masque peel-off, l'utilisateur va mettre combien de temps à mélanger le tout pour avoir un rendu optimal ? Alors, pour l'utilisation du masque, comme le disait Jackie, c'est une dose de produit pour deux doses d'eau. Donc, on peut le faire avec une cuillère simplement et un bol de cuisine. On mélange pendant à peu près une minute. Oui, c'est ça. Voilà, le temps que la… Mais de toute façon, vous le verrez visuellement, la pâte va se faire… Plus on mélange, plus la pâte va se construire. On l'étale sur le visage et après, on laisse poser en moyenne 10-15 minutes. L'avantage de ces formules-là, je dirais, c'est qu'elles vont vraiment avoir une texture un petit peu gélifiée au toucher, ce qui fait que vous pouvez même le laisser plus longtemps. On n'est pas comme sur des masques à base de poudre qui, eux, pour le coup, peuvent avoir tendance à assécher la peau. Et malheureusement, on ne peut pas le laisser très longtemps. Là, vous pouvez y aller, mais généralement, en 10-15 minutes, vous pouvez retirer votre masque. Donc, il se retirera très facilement. Très bien. On a une seconde question. Quand est-ce que ces nouveautés seront disponibles et est-il possible de les tester ? Alors, toutes les nouveautés seront disponibles en 2024. Les masques peel-off seront courants 2024. Ils sont en train d'être finalisés. Et pour tous les autres produits, ce sera à la rentrée, donc, janvier 2024. Donc, très rapidement. Et pour ce qui est des tests, pardon, vous pouvez tout à fait les tester. Donc, ce qu'on peut faire, vous pouvez laisser votre e-mail, si vous voulez, dans le chat. Si vous êtes intéressé, on vous enverra un questionnaire pour savoir quel produit vous intéresse en particulier. Ou sinon, vous pouvez également m'envoyer un e-mail. Donc, l'adresse mail est indiquée à l'écran, tifanie.biotic.fr. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous envoyer tous les échantillons, même s'il y a des formules au catalogue qui vous intéressent, je pourrais vous en envoyer. Très bien. On a une autre question. Et pour le booster, est-ce qu'il y a un transfert de la couleur rose sur la peau ? Non, ça reste vraiment des couleurs qui sont là pour rendre le produit joli. Mais vous n'aurez pas de… Vous n'inquiétez pas, vous n'aurez pas un teint rose. Notre booster acide hyaluronique aussi, qui est au catalogue, a une texture bleutée. Heureusement qu'on n'a pas la peau bleue quand on le met. Mais c'est vrai que c'est joli visuellement. Et dans la cosmétique, le visuel est très important aussi. Donc, ça peut être intéressant de proposer à vos clients un packaging transparent pour leur montrer la couleur du produit. Très bien. On a une autre question. Est-ce que le booster peut se mélanger avec une crème ? Oui, bien sûr, tout à fait. Et même, il va enrichir la crème, apporter des actions supplémentaires, les actions du booster. Donc, en fait, vous avez le choix d'appliquer le booster avant la crème comme un sérum habituel ou de mettre quelques gouttes dans votre crème si vous voulez faire un seul passage sur votre peau, un seul soin. C'est ça. L'avantage de ces formules-là, c'est que du coup, vous pouvez proposer et le sérum concentré en actif et la crème. Ça vous permet d'avoir une routine de soins qui va apporter tous les besoins à votre peau. Très bien. Il y a enfin une question qui nous avait été posée. Quelle est la couvrance du gel teinté ? Quelle est réellement la différence avec une bébé crème ? Oui, c'est assez différent d'une bébé crème. Le gel va être plus léger. On reste quand même sur du soin. On n'est pas sur du maquillage. Vous allez pouvoir l'appliquer tous les jours et ça peut vous servir de base aussi de maquillage. On a par contre des bébés crèmes au catalogue qui sont disponibles. Si vous souhaitez plus de couvrance, on a également deux teintes en bébé crème. OK. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Écoutez, de toute façon, vous avez mes coordonnées, que ce soit par téléphone ou par mail, je suis joignable. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou même si vous regardez le webinaire et qu'on n'a pas répondu à certaines choses, n'hésitez surtout pas. on essaie d'être réactifs, comme le disait Jackie, pour répondre au mieux à vos questions et vous accompagner dans vos projets. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre temps et de votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.